Peintre, photographe, sculpteur, ces différents artistes ne se connaissaient pas tous il y a encore quelques heures, juste avant le vernissage de leur exposition commune. Un brassage de style et d'art voulu par la galerie qui accueille chaque mois une dizaine de créateurs insulaires. Le lieu, comble à l'évidence, invite. Il y a des gens qui sont plus intéressés par la sculpture, d'autres par la peinture. C'est bien de faire un mix de tous les médias. Et puis ça permet de rencontrer les artistes, de voir un peu leur travail et s'enrichir personnellement aussi. C'est toujours bien. Exposer ensemble déclenche des possibilités nouvelles pour les artistes locaux. Ici, chaque artiste collabore à hauteur de 120 euros pour exposer. Une participation mesurée qui permet par exemple à Philippe Nigolay de voir ses œuvres entrer pour la première fois dans une galerie. Pour pouvoir peindre, pour pouvoir avoir l'esprit disponible là-dedans, il a fallu que j'arrête le bâtiment. Donc une vie un peu plus précaire, pas le même rythme. Et pouvoir peindre, peindre, peindre. Ça fait trois ans que... C'est un choix quoi. Un choix que j'ai fait. Et c'est précaire. Je peins pas pour vendre, mais je vends pour peindre. Si les chefs d'entreprise commençaient par donner l'exemple, eux qui peuvent acheter des œuvres d'art absolument gratuitement, ils l'ignorent quelquefois, mais tous les chefs d'entreprise peuvent acheter des œuvres d'art dont ils peuvent déduire le prix intégralement de leurs impôts. Une œuvre d'art vendue, c'est un artiste qui peut vivre un peu, un peu, pas bien, pas du tout, mais tout de même, ça c'est la base de tout. Se dévoiler à une clientèle potentielle, se livrer entièrement à son art, c'est le moteur de tous les artistes insulaires visibles à la galerie. Vous ne pouvez pas contraindre une matière, mais que c'est elle qui vous contraint. Vous êtes soumis à votre matière, vous êtes asservis à votre matière. Et quand vous arrivez à faire une chose, que ce soit ça, que ce soit ça, c'est au moins, à défaut d'une petite joie, au moins une petite victoire. L'exposition reste en place jusqu'au 3 février prochain. L'exposition reste en place jusqu'au 3 février prochain.